Ok, je m'excuse que je ne suis pas là aujourd'hui, mais tout en même temps, j'aimerais ça expliquer le travail que vous avez à terminer, ok? Alors, j'espère que la suppléante a pu passer la page de points. Je crois que vous avez déjà une copie, mais voici une deuxième copie, ok? Alors, je vais juste l'expliquer vite fait. Alors, tout le monde regarde à votre page. Alors, c'est 2.4, ça dit le point placé après une note où un silence augmente la valeur de celui-ci ou de celui-ci, de la moitié de sa durée initiale, ok? Alors, on comprend, on a vu que ça ici, une ronde, est égale à 4, ok? On a compris, ça, tu dois garder cette note-là pour 4 ans. Ensuite, on a une note blanche qui a une durée de 2, ok? C'est la moitié. Et ensuite, on continue comme ceci. Vous comprenez cette information-là, ok? Donc, là, ce qui est intéressant, c'est quand on ajoute le point, c'est que le point, c'est là où c'est non seulement la durée, mais aussi la moitié de cette durée-là. Alors, voici un exemple, ok? Si j'ai ici une ronde avec un point, ça ici, ça va être égal à 6, ok? Bien, là, comment qu'on a fait le breakdown de ceci? C'est le fait que ça ici, c'est égal à 4, c'est ça. Et quand tu ajoutes un point, c'est là où c'est la moitié de cette note-là. Oui, je vous complète la b. Ça, ça serait 4 plus 2. On va faire un autre exemple, ici. Pourquoi si on fait la note blanche? Donc, si on a la note blanche, ainsi qu'on a un point, ça ici, ça va être égal à quoi? Bien, on sait que la note blanche a une durée, une valeur rythmique de 2, ainsi que le point, bien, ça serait la moitié de c'est quoi, la note blanche? Alors, la moitié de 2, c'est 1. Donc, 2 plus 1 est égal à 3. Donc, n'importe quel temps. Ça n'arrive pas souvent, mais quand même, c'est bon à comprendre, à comprendre quand ça vient à la théorie musicale. Quand vous voyez une note, il y a un point, ça, ça veut dire tout de suite que tu dois faire la multiplication, bien, pas la multiplication, tu dois faire l'ajout de la moitié de sa propre valeur rythmique. OK? Alors, comme on a donné comme exemple, ça ici, 2, le point est égal à 1, donc ensemble, ça fait 3. OK? Donc là, ça va prendre 2 secondes pour vous expliquer les pages que vous avez à faire. OK? Les pages que vous avez à faire. Le 2.5, la liaison, on va s'organiser avec ça lorsque je reviens. OK? Alors, pour 2.4, le point, puis si vous tournez à la prochaine page, on a page 43, que j'aimerais ça que vous faites, que je vais expliquer, je vais faire un exemple vite fait. Page 44, page 43, 44, ainsi que page 45, c'est ça qu'est-ce que vous avez besoin de terminer avant que vous pouviez aller jouer les instruments. OK? Alors, je vais regarder, je vais faire l'exemple numéro, l'exemple à page 43. Ah, OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'il demande? C'est ça qu'est-ce qui est vraiment important à savoir. Tu écris 3 notes, ou notes pointées, ça dépend, ou notes pointées, identiques dont la durée est équivalente à la valeur totale des figures suivantes. So, for sure, il faut que tu écris 3 notes, mais quand c'est ajouté tout en sens, ça doit être égal à le numéro. C'est qu'est-ce qu'il demande, OK? Alors, ici pour A, je vais faire le premier ici pour vous autres, puis je vais même faire le deuxième, juste pour la fin. Donc, ici, on a une note noire avec un point. Alors, ici, sur la ligne, on doit avoir 3 notes. C'est ça qu'est-ce qu'il demande? 3 notes identiques, ou 3 notes identiques qui ont des points, OK? Alors, ici, c'est là où on fait notre calcul. Ça, ici, ça a une valeur rythmique de 1. Ça, ici, ça a une valeur rythmique de la moitié. Alors, ici, on a 1 et demi. Alors, là, maintenant qu'on a 1 et demi, c'est quelles 3 notes qu'on peut passer ici qui vont être égales à la fin à 1 et demi? C'est là où que, si vous regardez bien votre autre page qui donne les ronds, la blanche, la noire, l'accroche, l'accroche a une valeur d'1 et demi, OK? Alors, 1 et demi. C'est-ce que c'est 1 et demi? C'est-ce que c'est 1 et demi? Est-ce que ça, c'est 3 notes identiques? Oui, je n'avais pas besoin d'ajouter des points ici, mais vous savez que plus tard, Chanson, qui va avoir des numéros, vous avez besoin d'ajouter des certains points. Encore une fois, c'est de faire l'ajout. Donc, 1 et demi, moitié 7, un autre moitié. Ça, ici, c'est égal à 1. Ça, ici, c'est égal à 1 et demi. Voilà. Ça, c'est égal à ça. Ça, c'est ce qu'ils veulent. On va faire la deuxième, vite fait. Alors, encore une fois, ils veulent avoir une note, même si c'est une silence. Euh, pas une silence, c'est une pause. Alors, la pause a un point ici. Je vais mettre une note. Excuse-moi, c'est la demi-pause. Donc, la demi-pause. La demi-pause a une valeur de 2. Et le point, parce que c'est la moitié de la valeur de la demi-pause, ça va être plus 1. Alors, qui est égal à 3. Alors, ensemble, je dois trouver 3 notes que je suis capable d'écrire qui vont être égales à 3. Alors, si tu regardes ta feuille, la note noire a une valeur de 1, mais j'ai besoin d'en avoir 3 notes. Ça veut dire que ça va être 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est égal à 3. C'est ça qu'est-ce qu'on veut avoir. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'on a la première réponse. OK? Alors, essayez-vous avec ceci. Je sais que je ne suis pas là pour vous aider, mais tout en même temps, je crois que vous êtes capable de le terminer. OK? Alors, je veux que vous terminez la page 43, 44, puis la page 45. OK? So, go for it. Bonne chance. Une fois que vous avez terminé ça, c'est là que vous pouvez se disperser pour pouvoir travailler vos chansons. OK? Alors, bonne journée, puis bonne longue fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada